Salut ! Dans cette vidéo, je vais vous donner un petit exercice pour travailler l'aller-retour et puis en même temps, je vais vous montrer des accords un petit peu planants. Au niveau des accords, on va avoir le Ré suspendu 2, on se donnera sur un Ré majeur, on partira sur un Mi mineur 7, ensuite on aura un Sol avec une 7e majeure, on aura un La mineur 7, Do Ad 9, Do majeur, Do avec une 7e majeure, et ensuite Mi suspendu 4. On va avoir le schéma, toujours en alternant couvert le bas et couvert le haut, qui va faire corde de Ré, corde de Sol, corde de Si, corde de Mi, corde de Si et corde de Sol. On va répéter ce schéma en boucle. Là pour le moment, je suis sur le Ré suspendu 2. Donc on va avoir Bas, haut, 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 et on boucle. Dans un premier temps, lentement, pour être bien régulier. Et après, on peut accélérer. Voilà, pas trop vite dans un premier temps, faites en sorte d'être bien régulier. Une fois que vous maîtrisez bien le schéma d'aller-retour, on va le faire une fois par accord. Donc une fois sur le Ré suspendu 2. Ensuite, on enchaîne sur le Ré majeur 7. Le Mi mineur 7. Le Sol majeur 7. Le La mineur 7. Je fais une pause. Parce qu'on va enchaîner sur le Do ad 9. Et là, il va falloir monter le schéma d'une corde. En réalité, quand on l'enchaînera, il ne faudra pas faire de pause. On monte le schéma d'une corde. Donc on aura les cordes de La, Ré, Sol, Si, Sol et Ré. Voilà, on continue avec notre Do majeur. Do majeur 7. Et là, on va encore monter le schéma d'une corde pour le Mi suspendu 4. Et après, on recommence du début en redescendant à partir de la corde de Ré. J'enchaîne ça lentement. Après, on repart au début. Je fais une petite pause quelques secondes. Si vous êtes intéressé par la technique et que vous voulez apprendre à jouer plus vite, j'ai fait une méthode pour vous montrer comment être plus véloce, comment accélérer votre jeu. Si vous voulez en savoir plus, je vais cliquer sur le petit i. Et puis, on reprend notre cours tout de suite. Je vous donne quelques petites astuces pour les changements d'accords. Bon, Ré suspendu 2. Ensuite, on va poser juste le majeur pour aller au Ré majeur. Pour aller au Mi mineur 7, on monte l'index, on descend l'annulaire et on enlève le majeur. Pour aller au G majeur 7, on a juste à poser le majeur à la case de corde de mi aigu. Pour aller au La mineur 7, il n'y a pas vraiment d'astuce. Mais la chose à laquelle il faut penser, c'est vraiment à poser la basse, enfin l'accord la plus grave en première. Puisque c'est par là que vous commencez votre arpège à la main droite, votre aller-retour. Donc, on pose d'abord le doigt dans le grave et ensuite le doigt dans l'aigu. Pour aller au Do A9, le majeur ne bouge pas. On va ensuite poser d'abord toujours le doigt vers le grave, donc l'annulaire à la case de corde de La et puis le petit doigt en bas. Ensuite, on décale juste pour aller au Do majeur et ensuite on enlève l'index pour aller au Do majeur 7. Puis là, il n'y a pas vraiment d'astuce pour aller au Mi suspendu 4. Pensez juste toujours pareil à poser les doigts du grave vers l'aigu. Une fois que vous maîtrisez bien, lentement en faisant le schéma une fois par accord, en posant bien vos doigts dans le grave en premier, on va pouvoir accélérer l'aller-retour à la main droite. Et on ne va plus faire le schéma une seule fois par accord, mais on va le faire 4 fois sur tous les premiers accords. Et juste à la fin, à partir du Do A9, on le fera plus qu'une fois pour faire une petite ligne mélodique. Ça va donner ça. 4 fois. 4 fois toujours. Encore 4 fois. Toujours 4 fois. Encore 4 fois. Et à partir de là, on va avoir une fois, une fois, une fois, et une fois. Je vous montre ce que ça donne. 1, 2, 1, 1, 2, 1, 1,. 1, 1, 2, 1. 2, 1, 3, 1, 3, 2, 1, 1, 1, 1, 1. rythmique, pour vous donner aussi des petites idées en plus de l'exercice technique. Prenez bien le temps de travailler ça lentement, accélérez doucement et puis une fois que vous le maîtrisez bien, essayez d'aller le plus vite possible. Vous pouvez aussi le travailler au métronome pour pas faire de trop grosses accélérations, pour bien régulier aussi et perfectionner votre technique. Si cette vidéo vous a plu, je compte sur vous pour mettre un gros pouce vers le haut, vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, si vous avez des questions vous pouvez les mettre dans les commentaires. Pareil si vous avez un cours que vous avez envie de voir sur la chaîne et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Salut !